Les syndicalistes autonomes de la recherche disent non à la négligeance qu'ils affirment être victimes. Le statut des chercheurs qui avait été spécifié a été noyé dans le règlement d'établissement. Et lorsqu'on va à la pêche aux informations, on dépose des demandes d'audience. C'est au niveau du ministère des Finances, on n'a pas encore de réponse. Ils se jettent la balle entre eux. De qu'on dit qu'on attend toujours l'avis de conformité, puisque c'est des aspers financiers, des retombées financières côté ministère des Finances. De qu'on dit que c'est au niveau du EGG. Donc ça fait près de deux ans que ces étudiants sont durs. Parmi ce sapolé de doléances dressées, la question bidisataire reste la principale. Parmi les revendications, la revendication principale, c'est la signature de ces nouveaux textes-là. L'augmentation du budget de l'Israël, ça fait des années qu'on en parle. On a eu la chance cette année, on n'a pas subi de ponction, parce que non seulement on n'a pas d'augmentation véritable, mais c'est des ponctions depuis des années. Cette année, il n'y a pas eu de ponction. On demande également une direction scientifique qui soit forte. On ne peut pas être dans un milieu de vraiment être compétitif avec un directeur scientifique et 4 à 5 charges de mission. Plus de 10 serveurs avec 10 ans d'expérience ont quitté l'Institut. Les chercheurs continuent de partir, parce qu'on sait que le monde de la recherche est très dynamique. Au Sénégal, il y a les ONG qui se développent de plus en plus, il y a les universités qui se développent de plus en plus, qui montent de nouvelles formations sur des aspects de plus en plus agronomiques. Et donc les chercheurs vont partir. On a des chercheurs entre ces 5 dernières années et une dizaine qui sont partis. Ils espèrent vraiment ne pas devoir prendre des mesures plus drastiques, car cela menacerait le secteur agricole. Et ils espèrent vraiment ne pas franchir cette étape.